Musique Aujourd'hui nous avons rendez-vous à Grand Villars, on est à quelques kilomètres de la frontière suisse dans le nord Franche-Comté. La commune compte 3000 habitants et sur le millier d'emplois, la moitié sont dans le secteur de l'industrie. On est ici sur l'ancien site des forges où depuis trois siècles on travaille l'acier. Le siège de cette compagnie vient tout juste de se réimplanter ici, c'est la plus grande tréfilerie d'Europe. Il y a énormément d'activités dans cette commune, les commerçants sont en plein dynamisme. On va justement rencontrer une jeune fleuriste. Le bar à fleurs, pourquoi ? Parce que maintenant on a bien des bars à ongles, on a des bars à tapas, on a un peu tout. Donc je me suis dit pourquoi pas bar à fleurs, ça intriguera aussi les gens et ça a fonctionné effectivement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cet endroit et pas une grande ville ? Parce que je suis née ici et ma famille est ici, mes amis sont ici et pas de déracinement. Voilà, c'est surtout pour ça. Le fait qu'on soit à côté de la Suisse, ça change quelque chose pour vous ? On est sur une route très passante ? Bien sûr, oui, on a beaucoup de gens. On a la Suisse qui est juste à côté, la nouvelle gare TGV aussi qui a ouvert il n'y a pas très longtemps et ça ramène aussi beaucoup de monde. Je prends beaucoup de fleurs coupées qui viennent de Pemme, donc c'est dans le 70. Après, je me fournis aussi au niveau des plantes à mesirer, donc j'ai travaillé là-bas en étant apprentie. Donc je trouve ça super aussi de faire travailler les gens qu'on connaît. Maintenant, on cherche beaucoup les produits français, les produits locaux, donc oui, ça marche très bien. Johanna, vous faites aussi relais, c'est ça ? Oui, alors on est un point relais pour les jardins du Mont-Raudois à Éricourt. Et donc là, tous les mardis, on reçoit nos paniers et les clients viennent chercher leurs paniers de légumes pour toute la semaine. Ça reste dans l'esprit de défense du local ? Tout à fait, tout à fait. Tout est fait à Éricourt par des jeunes en réinsertion, donc c'est tout ce qu'on recherche. Je vais vous filer un petit coup de main. Merci, c'est gentil. Allez-y, chargez-moi, regardez. Allez-y, il faut bien que ça serve à quelque chose. Bonjour ! Bonjour ! On vient vous embêter ! Ah bon ? On vous a vu avec des cannes à pêche, vous pêchez quoi ? La carpe. La carpe. C'est un étang à carpe ? C'est un étang à tout, au moins. À carpe, à brochets, cendres, et de tout dedans. C'est surprenant de trouver ça au cœur de la commune. Non, ça a toujours été. Moi, ça fait depuis l'âge de 6 ans que je pêche, ici, à cet étang. Vous êtes bien, là ? Oh oui, tranquille, non, mais c'est vrai que c'est peinard. Je ne peux pas plus que je suis le président de la société, alors, vous voyez ? Vous êtes bien tombés. Et on est bien tombés, hein ? On est vraiment bien tombés. On est tombés, oui. Et vous avez beaucoup de monde, il y a beaucoup d'adhérents. Cette année, on a eu 60 ans, on se pêche. Ça tourne bien. On a bien fait de rester ? Hein ? Regardez. Comme quoi, un grand village, ce n'est pas qu'une grande rue. On l'a vu avec les étangs, on va aller jeter un petit coup d'œil du côté de l'église. On m'a parlé d'un très bel orgue. Merci, c'est la fameuse église avec le fameux orgue. La fameuse église, pas forcément. Le fameux orgue, certainement, et c'était notre souhait à nous tous de rendre cet orgue fameux ou remarquable. Et alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, en dehors de ses couleurs ? Voilà, il est espagnol dans son aspect. Peu d'orgues en France sont colorés comme celui-ci. Plutôt que de réparer un instrument qui n'avait aucune valeur historique, ni même musicale, on s'est lancé dans l'aventure pour faire un instrument qui n'existe pas en France, ou quasiment pas. En tout cas, comme celui-ci, vous n'en trouverez pas deux. Mais ça vous rapporte du monde ? Vous avez des gens qui viennent ? Oui, énormément de visiteurs. Comment on rentabilise cet orgue ? Alors, le retour sur investissement, il n'est peut-être pas en monnaie trébuchante, mais il est en termes de rayonnement. Nous attendons encore un autocar de Suisse-Allemand qui vient de Zurich la semaine prochaine. Et c'est le cinquième cette année. On se quitte sur le quai de la gare de Grand Villard qui a rouvert il y a deux ans. Au même moment, reprenait la ligne Belfort-Del. Vous le voyez, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas venir dans cette commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501